Hey ! Salut tout le monde, c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les Season Pass de Rainbow Six Siege. On arrive à la fin de la première année de Rainbow Six Siege, un deuxième Season Pass a fait son apparition et beaucoup de personnes se posent des questions dessus. Est-ce qu'il faut le racheter ? Pourquoi il y en a un deuxième ? Etc. Donc du coup, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Premièrement, il ne faut pas mélanger le Premium et le Season Pass. En effet, bien que les deux se ressemblent un peu, puisqu'en général, un Season Pass et un Premium apportent un nouveau contenu dans un jeu, ils sont différents sur leur fonctionnement. La principale différence, c'est leur durée. En effet, quand vous allez acheter un Season Pass, il va être valable pour seulement un an. Alors que si vous achetez un Premium, celui-ci a une durée de vie inimitée. C'est-à-dire que quand vous achetez le Premium, vous savez d'entrée ce que vous allez avoir en nouveau contenu pour la totalité de la durée de vie du jeu. Après, il peut y avoir aussi d'autres différences. Ça, ça va dépendre des jeux. Mais si par exemple, on prend Battlefield qui lui a un Premium et Rainbow Six Siege qui lui a un Season Pass, sur Battlefield, les DLC sont payants. C'est obligatoire. Si vous voulez jouer à un DLC, vous devez le payer. Donc soit vous allez le payer à l'unité, soit vous allez acheter un Premium qui coûte plus cher, mais qui va vous débloquer la totalité des DLC avec quelques avantages en plus. Sur Rainbow Six Siege, le système est un petit peu différent et c'est pour ça que c'est un Season Pass. En fait, tous les DLC de Rainbow Six Siege sont gratuits. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de payer pour accéder à un DLC, que ce soit la map ou les opérateurs. C'est totalement gratuit. Le Season Pass apporte un bonus. C'est-à-dire que vous allez avoir une exclusivité temporaire de 7 jours pour les nouveaux DLC. Vous allez avoir une réduction de 10% dans la boutique de Rainbow. Vous allez avoir un booster de renommée de 5%. Ainsi que deux défis quotidiens en plus. Après, si, il y a le fait que si vous avez le Season Pass, vous n'allez pas devoir débourser 25 000 points de renommée pour débloquer les agents des DLC. Mais bon, ça, ça reste quand même accessoire puisque 25 000 points de renommée, si vous jouez beaucoup, ça se fait. Donc voilà, au final, le Season Pass, ça reste clairement un bonus sur Rainbow Six Siege. Bref, maintenant que je vous ai fait un gros topo sur le Season Pass, on va pouvoir parler de celui qui arrive, le deuxième Season Pass sur Rainbow Six Siege pour l'année 2017. Et oui, beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi il y a un deuxième Season Pass ? Est-ce qu'on va devoir le racheter ? A quoi ça sert ? J'en ai déjà acheté un, etc. Donc du coup, je vais quand même vous expliquer pourquoi il y a un deuxième Season Pass, même si je vous ai déjà un peu expliqué tout ça juste avant. Comme je vous le disais, le Season Pass a une validité d'un an. Et vu que justement, on arrive à la fin de la première année de Rainbow Six Siege, et bien Ubisoft nous a dévoilé le fait qu'il y allait avoir du nouveau contenu pour 2017. Donc c'est-à-dire encore 4 DLC avec des nouveaux agents, des nouvelles maps, etc. Donc du coup, il y a un nouveau Season Pass. Alors celui-ci, c'est clairement le même que le premier. Il n'y a aucune différence et c'est plutôt logique, comme je vous l'expliquais. Un Season Pass, c'est du bonus. Donc vous aurez les mêmes que pour la première année, c'est-à-dire l'accès en avant-première de 7 jours aux nouveaux agents, la réduction de 10% dans la boutique, le booster renommé de 5%, les deux défis quotidiens bonus. Vous avez aussi un pendentif carbone Rainbow Six, des skins, des uniformes, ainsi que 600 crédits R6 pour acheter du contenu dans la boutique. Maintenant qu'on sait tout ça, c'est bien. On sait qu'il va y avoir du nouveau contenu, qu'il y a un nouveau Season Pass, etc. Mais du coup, si j'ai déjà acheté le premier, est-ce que je dois acheter le deuxième ? Qu'est-ce que je dois faire ? Alors déjà, je vais revenir sur le fait que ce n'est pas obligatoire. Un Season Pass, vous ne devez pas forcément l'acheter. Surtout que celui-ci, comme je vous le disais, c'est juste accessoire. C'est vraiment du bonus. Ce n'est pas parce que vous avez acheté le Season Pass que vous allez par exemple avoir un DLC en plus de ceux qui ne l'ont pas acheté. Enfin bref, pour revenir à ce que je disais, que vous ayez acheté le Season Pass de la première année ou non, pour celui de la deuxième année, vous allez devoir le réacheter. Et oui, même si vous avez déjà acheté le premier, vous devrez racheter le Season Pass 2 pour avoir les bonus sur la deuxième année. En effet, le premier Season Pass n'était actif que pour 2016, c'est-à-dire qu'il vous a débloqué des bonus pour le DLC Black Ice, Dust Line, School Rain et Red Crow. Mais pour les DLC qui arriveront en 2017, si vous voulez avoir les bonus, il faudra réacheter le Season Pass 2. Par contre, attention, si jamais vous achetez le jeu maintenant, les 4 DLC de l'année 2016 sont sortis. On sait ce qu'il y a dedans, on a les nouveaux agents, etc. Mais vous allez devoir les acheter avec 25 000 points de renommée. Là, petit dilemme, puisqu'on est arrivé à la fin de 2016, le Season Pass 1 arrive à son terme, et là, on a le Season Pass 2 qui fait son apparition. On sait qu'il va y avoir une deuxième année d'exploitation, qu'on va avoir du nouveau contenu, etc. Donc du coup, qu'est-ce que je fais ? Parce que j'aimerais bien avoir tous les agents des DLC qui sont sortis en 2016, sans devoir débourser les 25 000 points de renommée. Donc, est-ce que j'achète le Season Pass 2 ? Comme ça, je suis tranquille pour 2017. Et en plus de ça, j'aurai les agents qui seront déjà débloqués pour les DLC qui sont sortis en 2016. Eh bien non ! Et c'est là qu'est le piège, puisque si jamais vous voulez avoir tous les agents des DLC de 2016, sans débourser un seul point de renommée, vous serez quand même obligé d'acheter le premier Season Pass de 2016. Et ensuite, si vous voulez aussi avoir les bonus pour l'année 2017, vous devrez acheter le deuxième Season Pass. Donc voilà, c'est un point très important. Et pour répondre clairement à tous ceux qui me disent « Oui, j'ai acheté le premier Season Pass il y a deux semaines. Est-ce que je vais devoir racheter le deuxième Season Pass pour avoir les bonus en 2017 ? » Eh bien oui, vous devrez le racheter. Après, ce n'est pas obligatoire. C'est ce que je dis à chaque fois. Ça reste accessoire, ça reste du bonus. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'acheter les Season Pass. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le sujet des Season Pass sur NB6 Siege. Donc pour ma part, ce que je trouve vraiment pas mal, c'est qu'Ubisoft sorte des DLC qui sont totalement gratos. C'est-à-dire que vous n'aurez absolument pas besoin de débourser ne serait-ce qu'un euro pour avoir du nouveau contenu, des nouveaux DLC sur NB6 Siege. Et ça, au final, c'est vraiment super. Et pour ce qui est des Season Pass, ça, c'est vraiment à vous de voir. Puisque comme je le dis à chaque fois, ici, c'est vraiment du bonus. Les Season Pass ne vous apporteront pas de réel nouveau contenu. Vous n'aurez pas de nouveau DLC en plus, etc. C'est vraiment une exclusivité d'une semaine pour tester les agents en avant-première par rapport à ceux qui n'ont pas le Season Pass. Vous avez des petits avantages par-ci, par-là. Mais voilà, c'est vraiment du bonus et le Season Pass n'est en aucun cas obligatoire pour avoir du nouveau contenu sur NB6 Siege. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vais faire une petite parenthèse concernant l'achat du Season Pass de la deuxième année. Si vous voulez faire un petit peu d'économie, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. C'est le lien de mon partenaire. Vous ferez comme ça un petit peu d'économie. Je crois qu'il est 5 euros moins cher. Enfin bref, c'est toujours ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Sur ce les amis, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. A plus tout le monde, ciao, ciao, bye bye.